bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis suite à la vidéo d'hier et la magin 042 beaucoup beaucoup de réactions en commentaire de la vidéo d'hier si vous l'avez raté d'ailleurs je vous invite à aller la voir mais également vous m'avez contacté sur discord ou une game vraiment énormément de réactions mais c'est normal il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette mage déjà au niveau des coffres de l'event comme on l'a vu hier par rapport à hier l'offre spéciale certains d'entre vous qui ont fait qui ont acheté les coffres hier et aujourd'hui trouve qu'il y a une différence de drop de taux de drop des têtes c'est à dire que hier il y en avait beaucoup et aujourd'hui il y en a moins alors pour moi de mon point de vue ça reste totalement aléatoire même si cette nuit entre une heure et deux heures du matin et faire donc entre deux heures et trois heures et tc il y a eu un patch très discret peu d'entre vous l'ont vu c'est normal ils ont du patch en urgence car beaucoup de kvk au reset ont disparu il n'y avait plus du tout le kvk donc ils ont dû faire un petit patch en urgence qui a nécessité un reboot est-ce qu'ils en ont profité pour corriger un taux de drop qui était erroné je ne pense pas je pense vraiment que c'est une question de chance d'ailleurs pour preuve on va aller ouvrir tout de suite mes trois coffres enfin trois coffres oui ce que j'ai du pack tac ils sont dans autres ils sont là avec le coeur de martel normalement avec ma chance légendaire je ne devrais rien à voir ou très peut-être je me trompe peut-être on va voir et j'ai quatre têtes bon c'est c'est pas mal ça reste quatre têtes j'aurais préféré bien évidemment en avoir 30 comme j'ai vu sur certains screens des méga minchars mais ce n'est pas mon cas quatre têtes je prends bien évidemment c'est toujours ça de pris et des remarques aussi au niveau de la puissance de certains commandants qui auraient diminué notamment etel fleda alors écoutez j'ai l'impression que ce n'est pas spécifique etel fleda j'ai l'impression que toutes les puissances de commandant ont été recalculées ça serait vraiment un truc de ouf s'ils avaient baissé la puissance d'etel fleda sans réajuster en fait tous les autres je sais pas si c'est au niveau des équipements qui sont d'ailleurs en carton il faut me les rechange là sur mon etel fleda ou si c'est plus générique sur tous les commandants mais de mon point de vue et j'ai vu plusieurs screens j'ai vu des screens sur guan aussi j'ai l'impression que tous les commandants en puissance ont été réajustés ça me fait penser à ce screen ce que j'ai vu sur facebook qui m'a beaucoup fait rire regardez le partage de joueurs évidemment c'est un montage pourquoi non est ce que les pourquoi il y a autant de d'évents pay to win est ce que vous en avez quelque chose à faire des free players et c'est écrit yes mais qu'avec des no bien évidemment certains pensent vraiment beaucoup à ce aux nouveaux évents qui arrivent que pay to win notamment la taverne légendaire que je vous ai montré hier vraiment oui ça a l'air d'être très pay to win et pour ceux qui ne l'avaient pas vu comme moi les clés sont déjà visibles on peut aller le voir dans le store normal si je dis pas de bêtises elles sont elles sont elles sont je vais les trouver est ce qu'elles sont ici non est ce qu'elles sont ici non est ce qu'elles sont ici non est ce qu'ils les ont retiré à elles sont plus disponibles on pouvait voir les clés ouais on pouvait voir les clés dans le store vip standard on pouvait les acheter je crois pour 1500 gemmes mais suite à la maintenance en urgence encore de cette nuit ils ont dit ils ont dû les retirer on ne les voit plus du tout en parlant de maintenance toujours le tombeau d'osiris il y a eu les optimisations qui sont visibles et qu'ils ont indiqué on le voit il y a à présent deux champs de bataille le champ de bataille doréen les 20 meilleures alliances au classement de puissance peut participer et là le champ de bataille argenté les annonces qui ne figurent pas dans le top 20 peuvent y participer et les règles n'ont pas n'ont pas changé un c'est exactement les mêmes le classement là c'est le classement de mon royaume bien évidemment comme ça on sait qui est en champ de bataille doré qui est en champ de bataille argenté d'ailleurs c'est marrant il met que la position champ de bataille doré à non il les classe directement comme ça d'accord donc on le voit vraiment vous avez classement de toutes vos alliances et on peut aussi voir le changement au niveau des skills alors là il faut aller là et dans le tombeau d'osiris ensuite dans les règles si vous n'avez pas vu vous avez sur le dernier onglet système de compétences et on voit les nouveaux skills le coup en points et les modifications qui ont été apportés un soutien à points nommés par exemple je n'ai pas souvenir de ce skill là après ce n'est pas moi qui enregistre les skills mais j'en avais pas souvenir de celui là on le voit il y a eu des modifications pour ceux qui ont l'habitude d'inscrire leurs alliances évidemment vous allez tout de suite voir les améliorations in game et surtout le temps de prise des bâtiments de trois minutes à deux minutes quand on fait pas la première prise et le fait que les ressources contre moins comptent moins vont beaucoup changer les stratégies in game notamment avec la ligue aux iris la ligue aux iris qui devrait arriver dans très peu de temps normalement elle devrait débuter je pense en même temps que mon prochain kvk pourquoi je vous parle de mon prochain kvk car comme vous le voyez il reste plus que quatre jours 17 heures 14 minutes et 18 secondes avant la fin de mon kvk autrement dit il va finir dimanche entre dimanche et lundi au reset à minuit et c'est à une heure donc heure fr et normalement on posait encore une fois beaucoup cette question sur discord le nouveau kvk devrait arriver d'ici quatre semaines trois quatre semaines 20 jours normalement pour ceux qui vont finir leur héroïque en thème et vous me demandiez quel ce sera quel type de kvk ce sera alors normalement on aura le choix entre héroïque en thème et la lutte d8 cheval de 3 était encore présent pour ceux qui ont eu le pop de la lutte d8 mais peut-être qu'il va disparaître on avait avant la lutte d8 light and darkness à la place qui a disparu totalement du screen sans qu'on puisse même le sélectionner sachant que cheval de 3 normalement ça correspond au kvk saison 1 ou 2 dans la typologie donc on va voir s'ils le laissent ou s'ils le font sauter il est probable qu'il dégage ce kvk au profit d'un kvk avec des technologies et des cristaux car forcément ça leur apporte plus de cash il faut pas se leurrer ils sont là pour faire du cash encore une fois j'espère quand même qu'ils vont réaxer les events pour qu'il y ait un peu plus d'event sympa et surtout que pour la taverne légendaire ça va pas être de l'achat sec en gemmes de clé parce que sinon ça va vraiment créer un désavantage dans les events à venir il n'y a pas eu de nouveaux pop pour le moment on a bien évidemment l'épreuve de loire mais c'est annoncé on a le royaume doré aussi qui est annoncé très sympa pour avoir du craft le royaume doré encore faut il avoir les matériaux pour crafter ses équipements mais c'est quand même pas mal et c'est accessible on va voir pour la suite et on attend le pop des des events saisonniers je pense que ça devrait arriver très probablement lundi ou mardi j'ai vérifié sur mes comptes sur le serveur 1001 et 1002 ça n'a pas encore pop dès que ça pop bien évidemment je vous en ferai un retour passons à présent aux autres kvk ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir les kvk vous avez promis qu'on irait les voir des portes ont ouvertes des portes de niveau 4 normalement sur des kvk saison 2 à l'ancienne ce qu'on préfère ont ouvert et sur ce méga kvk en cours en saison 2 avec deux serveurs imperium évidemment je parle du 117 avec le 1930 qui est imperium et le 1945 qui est aussi un peu un vous le voyez on n'est pas encore n'a pas retrouvé notre statut imperium on fait ce qu'il faut pour ne pas tout de suite le récupérer vous êtes beaucoup à vouloir nous rejoindre et vous êtes aussi c'est assez drôle vous êtes beaucoup à me questionner avant de nous rejoindre à savoir si le royaume le 1256 est un bon royaume je pense que la réputation du 1256 n'est plus à faire évidemment c'est un excellent royaume et comme je le dis souvent j'ai déjà migré cinq fois si c'était pas un bon royaume je serais parti et c'est pas le cas je vais rester sur ce royaume moi il me plaît et je trouve vraiment c'est un royaume très puissant et je pense qu'on fera des grandes choses au prochain kvk et en ligue aux iris on espère bien évidemment atteindre les play-offs allez on part sur le kvk 117 tout de suite alors le 117 pour ceux qui s'en rappellent pas c'est notre pile rouge regardez le 116 est à 37 jours le 117 est à 12 jours c'est le plus puissant des kvk saison 2 en cours après c'est facile avec un royaume 1930 et 1945 impérium donc pour ceux qui ont oubliés le 1930 se situe ici regardez mon curseur là il se situe ici le 1930 le 1945 se situe ici en 5 donc ils sont à l'opposé on va voir ce que ça donne il est probable que le 1945 est conquis son bloc et que le 1930 est conquis son bloc en revanche ça va jouer au niveau de leurs alliés bien évidemment autour de la zone 3 et autour de la zone 7 on va aller voir ça tout de suite regardons tac c'est parti on arrive donc in game alors on voit sur un genre on va déjà aller voir le 1930 allez on va commencer en haut à gauche pour changer le 1930 on le voit tout de suite un lui il est sorti il est en mauve évidemment ils ont leur forteresse croisée donc ils ont les couleurs unifiés il a conquis toute sa zone et il a bloqué le 62 au sud avec son allié qui est là alors son allié regardez évidemment c'est son allié le partage est assez particulier je ne sais pas quels sont si vous êtes sur ces serveurs là vous êtes nombreux à l'être j'ai vu plein de rapports j'ai vu plein de trades qui sont très positifs pour les serveurs qui dominent on va voir ça après regardez encore une fois ça me surprend quand on a ce système de partage c'est pas parce que le 1930 est le serveur le plus puissant qu'il doit partager la zone comme ça alors la seule possibilité que la chose acceptable je dirais quand c'est comme ça c'est si de l'autre côté le vert il a la compensation des bâtiments parce que là on est quand même sur deux tiers pour le violet un tiers pour le vert c'est pas très équitable sauf si de l'autre côté le vert aussi un tiers et donc là on les qu'un deux tiers ça serait un partage équitable la puissance ne fait pas non plus le partage on peut être équitable là dessus sachant que dans les autres zones ils pourront se rattraper le violet et avoir plus de rewards au début c'est bien d'avoir quelque chose d'équitable allons voir tout de suite de l'autre côté à droite et effectivement de l'autre côté à droite ils ont aussi un tiers le vert ce qui fait qu'ils ont un tiers un tiers ils ont chacun deux bâtiments donc un partage très équitable de la part du 1930 donc qui ne joue pas de sa puissance pour avoir plus de terrain donc c'est vraiment un kvk déjà où les alliés ont l'air d'avoir une bonne entente avec le rose pareil une bonne organisation il a deux tiers le vert s'est installé là mais il n'a pris aucun bâtiment il n'a vraiment rien pris c'est pour être sur la porte des deux côtés pourquoi il s'est mis là pour aller aider le rose face au futur combat contre le 45 il va aider le 39 et les 32 vont s'aider pour aller en haut curie battre le 45 déjà sur ce royaume là c'est rare on en regarde beaucoup ensemble on fait beaucoup de chroniques ensemble de kvk c'est rare une organisation aussi carré déjà entre trois alliés au nord alors ils ont de la chance ils sont ils sont alignés mais c'est ils ont de la chance où ils ont fait la bonne alliance c'est vraiment très bien organisé regardez le vert est des deux côtés le vert peut aller soutenir tant en calcha que en haut curie donc vraiment très bien organisé très bien placé les portes 1 et le timer est pas encore déclenché si je dis pas de bêtises ça devrait arriver dans cinq à sept jours on va bien voir mais là en tout cas une très bonne organisation de la part de l'alliance du 1930 donc le 45 ils ont intérêt à être tout aussi bien organisé on va voir comment ça se passe au sud donc le bleu et avec le rouge donc avec le 45 au niveau de la découpe bon c'est un petit peu plus brouillon dans le placement mais on a la moitié pour le bleu et l'autre moitié plus le sanctuaire pour le rouge donc un partage qui est plutôt équitable puisque de toute façon le bleu il peut pas aller au nord donc forcément fallait faire moitié moitié et le rouge pas aller ici donc fallait faire moitié moitié ici un positionnement un petit peu moins avantageux pour pour ces deux là par rapport au nord le jaune et bien il est totalement bloqué en revanche le rouge a mis le paquet pour les enfermer il y a cinq forteresses sur cette zone là même 7 si on compte les deux plus au nord mais cinq forteresses du 45 ici plus encore cinq en bas donc il ya un nombre de forteresses impressionnant j'ai rarement vu autant de forteresses sur une petite zone comme ça c'est assez énorme de l'autre côté le cyan a bloqué aussi le jaune un partage est assez équitable en regardant tout de un partage qui est équitable également avec le orange où ils ont tous les deux deux structures donc on est sur un bon partage le et tous les deux touchent le sanctuaire donc un bon partage aussi avec l'orange qui est un petit peu mieux placé là ils peuvent pas encore une fois être à cheval sur deux terrains puisqu'au nord ils sont bloqués en revanche regardez l'organisation à ce stade là donc si vous êtes dans l'alliance du 45 il va falloir vous réorganiser les gars car au nord ils sont très bien organisés regardez l'organisation là on n'a pas de orange qui est venu poser pour le moment de forteresses près de la porte de macha alors ils se disent peut-être que c'est pas utile parce que de l'autre côté ils ont déjà deux alliances ils sont deux et deux contrairement au nord donc il pourrait ne pas avoir besoin de faire ce move là mais n'oubliez pas si jamais vous êtes débordé en au curry et que vous gérez par exemple en calcha ce qui est très peu probable mais ce qui est possible on ne sait jamais ce qui peut arriver des gros royaumes se sont déjà effondré face à des plus petits royaumes vous pourriez avoir besoin de faire jump l'orange ou tout simplement si l'orange ou si le 40 le 30 au nord le 1930 écrase le orange et le bleu en zone calcha il sera bien content le orange de pouvoir jump en macha et aller construire et se réfugier dans cette zone sa caca pareil le bleu si on décide si il décide le 1945 de gérer tout seul en au curry parce qu'ils arrivent en tenir il faudra peut-être que le bleu de l'autre côté fasse un jump de porte et aille aider les deux autres royaumes le cyan et le orange de ce côté là donc il pourrait être avantageux même il serait très pertinent que le bleu est un point de contact sur ces portes là sur au moins l'une des deux alors celle là ça me paraît compliqué en revanche celle là ça me paraît tout à fait possible même si là elle est enfermée donc il faut vraiment la repenser votre stratégie et prévoir tous les scénarios car de l'autre côté de leur côté en face au nord vous l'avez vu ils ont prévu ce genre de scénario on va continuer on va regarder le 118 qui même s'il est un niveau en dessous le 118 reste un très gros kvk j'ai vu aussi cette fois des trades et des échanges de rapports et il ya des très très gros rallye et beaucoup de pertes déjà à ce stade là sur ce royaume comme je voulais dire on est un petit peu en dessous on a le 31 34 37 38 42 47 54 59 ça suit beaucoup certains de ces royaumes se connaissent déjà on va commencer tout de suite cette fois encore une fois en haut à gauche puisque maintenant que les portes ont ouvert c'est vraiment les royaumes les plus puissants qu'il faut aller voir donc le rose regardez le rose qui est censé être le royaume le plus puissant au placement regardez il a été enfermé par le rouge et le jaune c'est très rare à ce stade que le serveur en haut à gauche soit totalement enfermé alors c'est un petit serveur en tout de même il a quand même les cas 4 m qui reste une alliance à 6 milliards 5 ça reste une bonne alliance mais en tout cas ils sont enfermés sur le papier normalement sauf si ça a changé au patch c'était censé être le plus puissant au moment du matchmaking je précise bien au moment du matchmaking donc là ils sont totalement enfermés en revanche ils ont dû bien galérer à faire la guerre le rouge et le jaune parce que leur terrain n'est pas du tout occupé donc il va falloir mieux se placer les gars il va falloir avancer sur ce côté là de l'autre en revanche ils ont commencé à bien s'éparpiller mais c'est pas fini regardez ici ça doit encore brûler le si je dis pas de bêtises voilà donc le rose essaie quand même de faire le forcing pour sortir même si là il va être bloqué de l'autre côté il devra attendre que ses alliés viennent aider de l'autre côté le jaune très très serein puisque avec le violet il a réussi à bloquer leur adversaire le orange donc encore une fois ils sont détente même si le orange est un serveur normalement moins puissant vous le voyez à 5 milliards moins puissant que le rose de l'autre côté au sud le violet est lui-même bloqué par le serveur qui est censé être le deuxième plus puissant donc si on regarde bien les deux plus puissants étaient apparemment apparemment en annonce 8 milliards 7 donc si le cyan arrive à faire des jumps quand l'ouverture des portes de niveau 5 va avoir lieu il va pouvoir aller aider le rose et là ça peut faire mal donc les deux bleus sont ensemble vous le voyez c'est beaucoup plus brouillon beaucoup moins beaucoup moins stratégique au niveau de la répartition du terrain que sur le serveur 117 même si ça reste ça doit être vraiment beaucoup plus tendu au niveau de la guerre c'est pour ça et de l'autre côté le bleu avec le vert a bloqué le rouge donc là on va vraiment avoir un très gros choc car il ya une très grosse domination et surtout le serveur qui était censé être le plus puissant est enfermé donc très grosse domination au nord de l'alliance du rouge du jaune et du violet de l'autre côté au sud très grosse domination de l'alliance du cyan donc ça va être un caveka qui va vraiment celui-là être intéressant à suivre mais à l'ouverture des portes puisque il va falloir attendre parce que là il n'y a pas de combat de zone ils ont raison de se préserver et de ce focus que d'un seul côté l'erreur sur ce caveka saison 2 et de vouloir s'éparpiller on continuera on suivra ce caveka 117 et ce caveka 118 c'est vraiment deux caveka où ça parle beaucoup le 117 vous le voyez sur facebook sur la page officielle ça trash talk de dingue vraiment énormément entre le 30 et le 45 ils sont un petit peu calmés mais mais ça reste quand même des gros trash talker sur le 118 c'est plus calme mais il ya une grosse communauté fr sur le 118 donc on a pas mal de rapports et on suit pas mal ça mais il va falloir voir comment ça va évoluer car c'est des caveka les jeunes royaumes qui sont vraiment intéressants et surtout avec les nouveaux systèmes de migration ils vont plus pouvoir se renforcer comme ils l'ont été maintenant il va vraiment avoir un statu quo de la puissance des serveurs notamment aussi avec la règle du 1 migrant par minute qui va limiter forcément l'immigration voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on continuera la tournée des caveka on en ira voir d'autres notamment l'héroïque en thème ceux où la brume est partie à présent l'héroïque en thème de seconde génération je vous dirai je vous ferai un point également sur ce qui nous attend sur le prochain caveka si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude les amis je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus